Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième vlog. Je commence en vous disant que franchement j'y crois, on est lundi et cette fois-ci je vais me tenir pour pouvoir publier un deuxième vlog sur la chaîne YouTube. Je vais commencer par vous montrer deux réceptions que j'ai eues ce week-end. Le premier c'est Fanny et la mère, des éditions d'Avalon. Je vous lis la quatrième. J'avais beaucoup aimé dans cette maison d'édition le livre de Gaëlle Fondlup. Elle vous l'est dit dans un tableau de Chagall. Depuis je suis un petit peu sick sort. J'ai accepté le fait qu'ils m'envoient ce nouveau livre. J'espère que ça va me plaire. Je ne pense pas le lire tout de suite, tout de suite. Je pense que c'est peut-être plus vers juillet-août. Parce que j'ai plein d'autres trucs à lire avant. J'ai également reçu de Milène Malfato, Les serpents viendront pour toi. C'est celle qui a écrit que sur toi se l'avante le tigre. qui a eu le concours du premier roman il y a quelques jours. Donc c'est une journaliste. Et cette fois c'est une enquête sur une femme qui a été tuée en Colombie. Donc je vous lis la quatrième. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. En Colombie, chaque année, des centaines de leaders sociaux sont tués dans l'indifférence générale. Syndicalistes, responsables associatifs, simples citoyens voulant faire valoir leurs droits. L'une de ces figures s'appelait Maritza. Cette mère de six enfants fut assassinée dans sa ferme isolée, au cœur d'une région où se met le groupe armé, narcotrafic et enjeux touristiques. Pourquoi cette mort, Éminé de Malfato décide de tirer le fil de son histoire ? Des angles de Caraïbes, ce récit, la quête d'une vérité qui ne cède de se dérober, comme dans un jeu de miroirs, au milieu des menteurs et des hommes violents. Une enquête sensible et un livre puissant sur la part d'ombre de la Colombie. Donc ça par contre je pense que je vais lire assez rapidement. Je pense que c'est mon prochain livre en fait. Là je suis en train d'en lire deux à la fois, ce que je fais assez rarement, mais de temps en temps je l'aime bien. Le premier je ne vous en parle pas pour le moment parce que je ne l'ai pas sous la main, mais je vous en parlerai demain ou en fin de semaine. Et le deuxième c'est Mange terre. C'est un livre que je lis dans le cadre de mon challenge Autrice du Monde. En fait c'est l'histoire d'une fille qui est capable de voir ce qui est arrivé aux femmes en mangeant la terre qu'elles ont foulée. Et c'est un peu bizarre pour le moment, mais voilà j'aime bien. ça tient la route. Après je trouve que ça manque un peu de description. Je pense que la Autrice n'a peut-être pas anticipé que ça allait être traduit et du coup diffusé dans d'autres pays. Parce que du coup ça manque un petit peu de l'ambiance, d'Argentine, etc. Mais voilà, pour le moment j'aime bien. J'attends encore que ça monte un petit peu en profondeur on va dire. Donc voilà, à voir. Et sinon je voulais vous remercier dans cette vidéo pour les 10 000 abonnés sur Instagram. Je vais organiser plusieurs concours dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas à aller me suivre si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, à rester alerte pour être au courant des actualités et des postes concours. Et je vous dis à demain ! Hello à tous, je vous retrouve en ce mercredi. Hier, je ne vais pas venir vous parler étant donné que j'ai eu un souci à deux voitures et que je vais devoir en racheter une. Mais passons sur ce moment douloureux. C'est encore trop tôt pour en parler émotionnellement. Je vais plutôt vous parler du craquant de la Nougatine qui est le dernier livre de Laure Manel alors que moi personnellement je ne connaissais pas. Mais qui a écrit alors Le sourire des fées, L'élégance du homard et un autre avec un kangourou, La délicatesse du kangourou je crois. La délicatesse du homard, pardon. La mélancolie du kangourou. L'ivresse des libellules. L'embarras du choix. Histoire d'A. Le sourire des fées. Donc voilà. Moi c'est la première fois que je lis cette autrice. Merci à la moto ! Et c'est un envoi des éditions Michel Laffont, je précise. Parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout le type de roman vers lequel je me tourne d'habitude. C'est que moi j'aime bien un petit peu tout ce qui est un peu drame. Voilà. Drama qui ne représente. Et là on est plus sur une romance. Je vous lis le... Enfin, une romance. Du moins c'est ce que je croyais au début. Je vous lis la quatrième. Voilà je me présente. Romain Pivotot, 42 ans, niçois d'origine qui a gardé des hauts un peu ouverts. Restaurateur sympa, père solo qui fait ce qu'il peut. Ex drôle. Ça tient un peu de mots. Il n'y a pas de quoi charmer une comédienne aux allures de déesse romaine. Quand j'y pense, Alba, déesse romaine, serait pu être un signe pour un romain comme moi. Il paraît que les couples se fondent toujours sur une espèce de légende originelle. Dans un bus, Romain rencontre Alba. Transporté par le charme éclatant de cet inconnu, il ne résiste pas à l'irrépressible envie de la revoir. Mais osera-t-il faire le premier pas ? Et surtout, a-t-il seulement droit à cette histoire ? Donc en fait ça se présente à la manière d'une romance. Voilà, un mec rencontre une fille dans un bus. Elle lui plaît, il se permet de lui envoyer un message avec un tas de formules pour pas qu'elle le prenne pour un psychopathe. ni pour un gros relou. Donc c'est comme nous sommes toutes assez compréhensibles. Et elle, voilà, elle se laisse tenter. Et du coup ils en viennent à se voir, à se revoir. Et c'est le début d'une histoire d'amour qui germe. Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, on se rend... Alors moi je me suis quand même assez vite rendue compte qu'il y avait un truc qui clochait. Mais comme c'était pas abordé dans une bonne part, au début du livre, donc quand même j'irais le premier tiers à peu près. Bon bah j'ai laissé ça de côté quoi. J'irais me serre dans un coin de ma tête en me disant, c'est moi qui m'imagine toujours qu'il y a des trucs un peu... Voilà quoi. Alors que non. Mais en fait, si. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour évidemment pas vous spoiler. Mais c'est pas mal fait, c'est assez psychologique, donc c'est vraiment pour ceux qui aiment les émotions, la réflexion, le côté un peu psychologique, etc. Mais c'était pas ennuyeux, comme quelque chose de mielleux, à l'eau de rose, et dont on sait comment ça va se terminer quoi. Franchement c'était assez prenant. Et moi j'ai beaucoup aimé, c'est le style en fait. Donc je vous l'ai dit, j'avais jamais lu cette autrice, et en fait j'ai adoré son style, parce que le roman est construit avec une alternance des points de vue. Donc en gros il y a les non-dits de l'un qui sont du coup, peut-être pas comblés, mais en tout cas qui sont interprétés par l'autre, etc. Et je trouve que ça fait du bien aussi de voir un narrateur masculin qui se pose des questions sur ce qu'il ressent, sur un tas de questions psychologiques. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Et un autre truc aussi que j'ai aimé, c'est qu'en fait l'autrice, elle interpelle le narrateur. Et les personnages aussi jouent avec le narrateur. Par exemple, ils vont vous dire au bout de 30 pages, ah mais je vous ai pas dit, il y a ça, il y a ça, machin, tout. Et voilà, alors ça je kiffe. Je suis en train de me demander si ça porte pas un nom. Mais si c'est le cas, bah n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire parce que j'ai oublié, faudrait que je révise mes cours de français. Mais ouais, voilà, c'est une espèce de parole vers le lecteur. Je sais pas si on peut appeler ça une interjection ou quelque chose comme ça. Je saurais pas expliquer vraiment, je sais pas s'il y a un nom à ce processus ou pas. Mais en tout cas, voilà, franchement, bonne découverte, bonne lecture. Je pense que je vais vous préparer prochainement un petit top 10 des livres à mettre dans sa valide cet été. Et clairement, il en fait partie, quoi. Si vous cherchez un livre sympa, frais, léger, mais qui soit pas non plus vide, n'hésitez pas à prendre ce livre-là parce qu'il correspond vraiment à ses critères, quoi. Donc clairement, s'il y a un livre l'été que je devrais recommander, c'est vraiment celui-là. Et si c'est le cas, si vous le faites et si vous l'étiez, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Demain, sinon, je pense finir, mange au terre. J'espère finir, mange au terre. Et commencer le livre que je vous ai présenté lundi d'Emiliane Malfato. Donc on reste un petit peu, voilà, en Amérique du Sud, mais why not ? Après tout, c'est vrai que j'en lis pas beaucoup des livres qui se dérouillent en Amérique du Sud. Là, j'en enchaîne deux, bon, pourquoi pas ? Ça me changerait un petit peu de mes lectures habituelles. Et puis, écoutez, j'espère que vous, ça va. Que vous n'avez pas votre voiture qui vous a lâchée, par exemple. Que vous avez des lectures cool en ce moment. Et surtout, que vous profitez des terrasses, des couvre-feux et de la vie qui reprend. Parce que ça fait quand même beaucoup de bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi soir. Assez tard, il est 23h30, je crois, pas loin. Enfin, voilà, je rentre de terrasse. Donc, voilà. Je... Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai lu le dernier livre d'Emilienne Malfato. Je montre la couverture. Ça s'appelle Les serpents viendront pour toi. C'est l'histoire, en fait, d'une femme considérée comme une leaduse sociale en Colombie. Qui a été assassinée par des forces armées, en fait. Et, en gros, l'autrice, qui est également journaliste, livre une enquête pour raconter un petit peu sa vie, en fait. Comment elle en est venue à être prise pour cible. Ça a buggé. Bon, c'est pas grave. Donc, elle raconte un petit peu sa vie. Comment est-ce qu'elle en est venue à être prise pour cible. Et, en fait, le but est là de passer, voilà, des chiffres, en fait, du nombre de morts qui grandit d'année en année, en tout cas, en ce qui concerne les leaduseurs sociaux, a, voilà, rappel que chacun de ces chiffres est, en réalité, une vie humaine. Donc, voilà, à un moment, elle cite l'expression, voilà, étude de cas dans le livre. Donc, on est vraiment autour de cette idée-là. Alors, c'est celle qui avait écrit Que sur toi se lamente le tigre. J'essaie de voir dans ma bibliothèque si je l'ai. Alors, attendez, si je l'ai, où est-ce qu'il est ? Je ne suis pas sûre de l'avoir sous la main. Je vais regarder. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Malheureusement, je ne l'ai pas sous la main. Mais c'est un livre qui a pas mal circulé sur Instagram, notamment. La couverture, c'est une petite fille, me semble, qui parle à une femme et qui met la main sur sa bouche en mode oh là là, quoi. Et, en fait, dans ce livre qui a eu le prix concours du premier roman, elle raconte l'histoire d'une jeune fille irakienne qui a eu des relations sexuelles avec un homme avant qu'il soit marié et qui, malheureusement, est tombée enceinte. Donc, forcément, ça s'est vu. Et, voilà, elle raconte, en fait, comment elle est abandonnée à cause de la pression sociale, en fait, tout simplement. Et du coup, ça introduit, voilà, aux différences entre les hommes et les femmes dans ce pays, au rôle de la famille, etc. Et, voilà, enfin, c'était super intéressant. C'était un roman. Donc, j'imagine inspiré de faits réels. Mais, en tout cas, c'était quand même assez différent de celui-là parce que là, on est vraiment sur une enquête. Là, c'est vraiment la journaliste qui ressort. Tandis que dans son premier livre, on était plutôt sur l'autrice, quoi, la romancière. Et après, on a quand même similitude. Il y a des expressions que j'adore. Enfin, je trouve qu'elle a vraiment... Voilà. Le sens de la plume, le sens des mots. Voilà. Par exemple, je vous lis juste une phrase. Ah, c'est longue, ceci dit. Pour y parvenir, il faut compter plus d'une heure à moto sur des pistes défoncées, glissantes, boueuses en saison des pluies, des virages serrés à l'assaut de la Sierra. Cette titanesque étoile de roc, des cordillères comme des bras tendus vers le sommet. Et entre elles, des rivières au nom magique qui coulent entre les doigts, comme entre les doigts d'une main ouverte. Et enfin, je trouve que cette image, elle est forte, quoi. Donc, les rivières au nom magique qui coulent comme entre les doigts d'une main ouverte. En fait, c'est ce qu'on aime en littérature. C'est que d'un côté, la métaphore ne serait peut-être pas venue comme ça. Mais quand on la lit, on se dit, oui, c'est exactement ça, quoi. Et nous, voilà. Donc, ça revêt quand même un petit caractère poétique dans certaines tournures, dans certaines images. Et c'est là qu'on voit le lien, en fait, entre les deux livres, à mon sens. Donc, voilà. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller très, 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 très rapidement sur mon compte Instagram parce que j'ai mis un concours aujourd'hui avec un tirage au sort prévu lundi soir. Donc, à priori, cette vidéo devrait être postée dimanche dans la journée. Donc, si vous la voyez dans les premières heures, n'hésitez pas à foncer pour participer et gagner votre exemplaire du livre. Et, voilà. Donc, sinon, il faut toujours que je finisse Mange Terre et Retour à Cuba. Donc, j'essaie vraiment de me concentrer sur ces deux livres-là. Mange Terre, je suis à la page 80. Cuba, je suis encore au tout début. Je n'ai pas avancé. Enfin, j'ai lu d'autres livres entre-temps. Enfin, c'est... Ce n'est pas du tout dans mes habitudes, mais surtout que j'aime bien. Enfin, j'ai bien aimé le début. Mais, en fait, c'est juste que, voilà, je suis en déplacement assez souvent en ce moment. Enfin, parfois, je suis chez mes parents. Parfois, je suis chez mes amis. Parfois, je suis là sur mon lieu de travail. Parfois, j'oublie un livre dans une voiture et je me sers d'une autre voiture. Donc, en fait, je n'ai jamais le livre sous la main parce que je l'oublie. Et c'est vraiment pour ça, en fait, que du coup, je n'ai pas continué ma lecture parce que vraiment, pour le moment, j'aime bien. Et Mange Terre, pareil. Enfin, je le laisse chez moi, mais parfois, je suis chez mon copain, tout simplement. Donc, parfois, je ne l'ai pas avec moi non plus. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait peut-être que j'investisse dans une liseuse. Comme ça, au moins, je pourrais commencer un livre, par exemple, classique parce que je sais que les livres classiques sont tombés dans le domaine gratuit. Je crois qu'il faut qu'ils aient plus de 70 ans, il me semble. Et comme ça, je me dis, voilà, nickel. J'ai un livre classique sur ma liseuse et je peux aussi le lire sur papier parce que j'ai pas mal de classiques ici que je n'ai pas encore lus, notamment des Zola. Donc, je me dis, voilà, peut-être que j'investisse. Comme ça, la liseuse, à la limite, je la garde tout le temps avec moi et le livre, je le laisse tout le temps ici, quoi. Comme ça, je me dis, voilà, si jamais j'oublie ma liseuse quelque part, j'ai quand même une autre option avec le livre. Je peux reprendre ma lecture que j'ai commencé sur la liseuse et vice-versa. Donc, bon, voilà, on verra bien. Mais c'est vrai que du coup, c'est une idée que j'ai en tête, surtout aussi, sachant que je vais partir en vacances début août et l'année dernière, j'avais une semaine de vacances et j'étais partie avec déjà pas mal de livres, genre 7, 8, il me semble. Et je les avais tous lus, pourtant, c'était quand même des pavés. Et donc, je me dis, là, si je pars 15 jours, il faut que je prévoie le double. Genre, il faut que je prenne 15 livres minimum. Et je me dis, c'est chaud, quoi. Enfin, trimballer 15 livres dans ma valise, c'est quand même un peu relou, quoi. Bref. Donc, voilà. Donc, je verrai bien un peu ce que je fais, comme d'habitude, aujourd'hui, le jour. Et je crois que c'est tout. Je crois que je n'ai pas eu de nouvelle réception depuis celle que je vous ai parlé. Celle dont je vous ai parlé, pardon. Donc, écoutez, voilà. On se retrouve demain pour faire le petit point. Et j'espère que d'ici dimanche, j'aurai terminé Mange de terre au moins. Et que j'aurai bien avancé dans Retour à Cuba. Voilà. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire sur quelle lecture vous êtes, si ça vous plaît, si ça pourrait me plaire à votre avis. Ça me... Voilà. Comme je vous ai dit, je perds en vacances. Donc, il faut quand même que je prévoie une petite liste de livres sympathiques à aller au bord de la piscine, quoi. Voilà. Et bien, je vous dis à demain. Hello ! C'est le dernier jour de la semaine. Enfin, presque. On est samedi. Je poste dimanche. Donc, je vais faire le montage ce soir ou demain matin, je pense. Et du coup, je voulais vous parler de Mange de terre que j'ai enfin terminé. Donc, ça, c'est cool. Donc, c'est déjà un peu parlé de l'histoire. En fait, on est sur une adolescente qui parvient à revivre les derniers moments de femmes, notamment en mangeant la terre. Bon. Alors, du moins, c'est ce qui était écrit dans la quatrième. Voilà. Mange de terre entre voix lors de douloureuses trans. Le terrible sort des femmes ont réalisé d'argent. Bon. Alors, je suis un peu déçue, malheureusement, parce que, en fait, je trouve que la quatrième... Enfin, je n'ai pas retrouvé ce que j'espérais y trouver en lisant la quatrième, en fait. Par exemple, là, déjà, moi, je pensais que ça allait être centré sur le sort des femmes, peut-être les femmes battues, ce genre de choses. Et je pensais qu'il y aurait beaucoup de cas aussi parce que... Voilà. On dit très vite, des parents désespérés arrivent des quatre coins du pays pour l'implorer d'utiliser son don et de retrouver leurs enfants disparus. Elle est face à un dilemme, doit-elle répondre à l'appel de la Terre et tenter de sauver toutes ces femmes en détresse. Et du coup, en fait, déjà, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des garçons, en fait. Et ensuite, je trouve qu'il n'y a pas tant de cas que ça. Et surtout, quand on parle... Alors oui, bien sûr, ça évoque la société, un fait divers, ça renvoie toujours d'une manière à une autre à la société. Mais ça ne soulève pas une problématique en particulier du type, je ne sais pas, la culture du viol, les femmes battues, etc., la violence envers les femmes, etc. Donc voilà, je suis restée un peu sur ma faim. En plus, moi, j'attendais vraiment à des cas de conscience, en fait, à ce que l'héroïne se demande, voilà, est-ce que je dois agir, est-ce que je ne dois pas agir, à ce que ce soit vraiment travaillé au niveau psychologique, le fait qu'elle porte, en fait, un espoir, mais d'un côté, elle doit aussi vivre elle, etc. Et tout ce point-là, je le trouve, il est très peu abordé, en fait, ça aurait pu être carrément plus creusé. au niveau du style, donc ça, je vous en avais déjà parlé, bon, on sent quand même à la lecture un peu qu'on est en Argentine ou encore dans un pays d'Amérique du Sud, mais, voilà, je pense que c'est quand même destiné de base à des lecteurs argentins et que l'actrice n'a pas forcément anticipé le fait qu'elle pourrait être traduit, et du coup, je trouve qu'on n'est pas complètement en Argentine, en fait. Moi, bon, à la limite, ça aurait pu être la Corse, quoi, donc, voilà. Donc, c'est un petit peu dommage parce que j'avais quand même envie de voyager avec ce livre, et pareil, au niveau du style et du dernier tir du roman, le style n'a pas fait décoller, quoi, et le dernier tir du roman, j'ai l'impression que, enfin, que, ouais, je ne vois pas le lien, en fait, je ne comprends pas. donc, bon, voilà, enfin, puis la fin, c'est un peu facile aussi, je trouve, enfin, voilà, donc franchement, un peu déçue, même si je trouve, voilà, l'idée de base hyper intéressante, enfin, voilà, le fait que une heure, il puisse avoir ce don-là, que du coup, elle porte une grosse responsabilité sur ses épaules aussi, etc., et voilà, enfin, soit ça n'a pas été suffisamment exploité, soit c'est moi qui m'attendais à quelque chose de par ma lecture de la quatrième qui n'a pas eu lieu, en fait. Donc, voilà, je termine la semaine avec une lecture mitigée qui me, voilà, qui ne m'aura pas transcendée. Mais bon, ça me permet de participer au challenge Autrice du Monde. Donc voilà, le deal est rempli et puis place place aux prochaines lectures. Évidemment, Cuba, que je n'ai toujours pas terminée. Et puis, après, je verrai un petit peu les autres lectures qui me restent. Ce n'est pas ce qui me manque. Donc, normalement, j'ai de quoi faire. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez ça demain, sinon une bonne semaine. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si ça vous intéresse et à me parler de vos lectures. À bientôt !